Bonjour, je suis le Docteur Mamata Bhatt, gastro-entérologue et scientifique à Louie-Chen. Aujourd'hui, nous allons explorer une condition qui touche plus de 200 000 Canadiens, la colite ulcéreuse, une forme courante de maladie inflammatoire de l'intestin ou MIE. Plongeons dans ce qu'elle est, qui est à risque, comment elle est diagnostiquée et quelles options de traitement sont disponibles. La colite ulcéreuse ou CU est une maladie inflammatoire de l'intestin qui cause une inflammation et des ulcères ou plaies dans la muqueuse interne de votre gros intestin, également connue sous le nom de colon et rectum. Cette inflammation est le résultat du système immunitaire qui attaque par erreur les cellules du colon. Bien que la cause exacte soit inconnue, cette réponse immunitaire mène à un cycle continu d'inflammation et d'ulcération jusqu'à ce qu'elle soit traitée par des médicaments. L'inflammation commence généralement dans la partie inférieure du gros intestin en créant des lésions continues. Lorsque la maladie est active, elle cause des ulcères et de l'inflammation. Pendant les périodes d'inactivité, les cellules du colon tentent de se régénérer, formant parfois des croissances fausses connues sous le nom de pseudopolypes, qui peuvent être visibles sur une tomodensitométrie et qui peuvent aider à confirmer un diagnostic de colite sulcéreuse. Alors, qui est à risque? Les patients ayant des antécédents familiaux de colite sulcéreuse sont plus susceptibles de développer la maladie. Tous les sexes peuvent être affectés et d'autres facteurs de risque incluent les influences environnementales et les prédispositions génétiques. Elle peut affecter n'importe quel groupe d'âge, bien qu'il y ait des pics à 15 à 30 ans et à 50 à 70 ans. Les symptômes les plus courants de la colite sulcéreuse peuvent varier, mais incluent souvent la diarrhée, celle liquide ou aqueuse pouvant nécessiter jusqu'à 20 visites aux toilettes par jour, douleurs et crampes rectales et abdominales dues à l'incapacité du gros intestin à absorber l'eau, fausse urgence d'aller à la selle causée par l'inflammation du rectum, perte de poids, fatigue, fièvre, anémie, nausée, vomissement et chez les enfants un retard de croissance. Les personnes vivant avec la colite sulcéreuse éprouvent des symptômes légers à modérés, avec des périodes de rémission lorsque les symptômes disparaissent temporairement. Si vous craignez d'avoir une colite sulcéreuse, il est important d'en discuter avec votre professionnel de la santé, car il existe plusieurs complications liées à la CEU qui peuvent se développer si elles ne sont pas traitées ou sans gestion appropriée. Ces complications incluent des saignements sévères, la déshydratation, perforation du colon, un trou dans le colon, calculs rénaux, ostéoporose, perte de force osseuse, méga-colon toxique, qui veut dire gonflement abdominal sévère accompagné de fièvre, et la maladie du foie. Les personnes atteintes de colite sulcéreuse ont également un risque accru de développer un cancer du colon. Des examens réguliers par votre équipe de soins de santé et des tests de dépistage du cancer colorectal peuvent aider à réduire le risque de cancer et à détecter les complications plus tôt. Le diagnostic de la colite sulcéreuse implique plusieurs méthodes. Votre professionnel de la santé peut recommander une coloscopie pour voir directement l'inflammation et les ulcères, c'est-à-dire quand un médecin utilise un tube fin avec une petite caméra pour examiner l'intérieur de votre gosse intestin ou colon, des tomodensitométrie ou imagerie de résonance magnétique, une radiographie abdominale. Ces tests aident à confirmer le diagnostic et à évaluer l'étendue de la maladie et à orienter votre plan de traitement. Le traitement de la colite sulcéreuse implique généralement des médicaments pour réduire l'inflammation et pour contrôler les symptômes. Ceux-ci peuvent inclure des médicaments anti-inflammatoires, des biologiques et des immunosuppresseurs. Dans les cas graves, une procédure chirurgicale connue sous le nom de colectomie, l'ablation du colon peut être nécessaire. Bien qu'il n'y ait pas de moyen définitif de prévenir la colite sulcéreuse, gérer votre mode de vie peut aider à contrôler les symptômes et à réduire les poussées. Cela inclut manger une alimentation équilibrée et éviter les aliments déclencheurs, qui sont des aliments spécifiques qui peuvent aggraver les symptômes et provoquer des poussées, tels que les aliments épicés, les produits laitiers, les aliments gras ou frits, la caféine, l'alcool ou les boissons gazeuses. Restez hydratés, exercices réguliers et techniques de gestion du stress. Si vous pensez avoir une colite sulcéreuse ou si vous avez été diagnostiqué, il est crucial de travailler en étroite collaboration avec votre équipe de soins de santé pour gérer la condition. La détection précoce et un traitement cohérent sont essentiels pour maintenir une bonne qualité de vie. Restez informés, restez proactifs et restez connectés avec votre professionnel de la santé. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre la colite sulcéreuse. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait la trouver utile et suivez Louis Chen pour plus de contenu éducatif.